Ils sont quatre fois champions du monde, deux fois champions du monde, médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Ils sont ici, chez eux. Applaudissements à Camilla Paparatis et Guillaume Souza. Pour nous, c'était la première fois qu'on allait aux Jeux Olympiques. On y allait aussi pour gagner, ce qui était quand même un état d'esprit assez spécial. Mais les Jeux Olympiques, c'était tellement plus que simplement la compétition pour nous. La compétition était assez similaire à celle qu'on vit d'habitude aux autres championnats. Mais c'est vraiment toute l'expérience qu'il y a avant, après, qui est très différente. Toute l'énergie plus sportive, plus décontractée presque qu'il y a par rapport à ce qu'on a l'habitude. Vraiment aussi cette cohésion de l'équipe de France avec les autres sports, tout le monde qui communique. Ça, c'était vraiment quelque chose à vivre. C'est vrai que de revenir à Clermont, c'est toujours important pour nous. On essaye de revenir au maximum, non seulement pour être présent sur le territoire, parce que c'est un territoire qui nous a beaucoup apporté dans le passé, qui nous soutient encore aujourd'hui grâce à Auvergne-Clairemont Métropole. Mais c'est aussi un moyen d'être chez nous, un petit peu chez nos parents, de pouvoir se ressourcer. Le gala ce soir, le spectacle, c'est une occasion pour nous d'échanger avec le public français, de rendre un petit peu la pareille aux gens qui nous ont supportés, qui se sont levés tôt à 4 heures du matin pour regarder live la compétition, qui nous ont écrit des messages, qui nous ont vraiment supportés. Et pas que pendant ces jeux, mais aussi depuis quelques années. Et puis également aussi de pouvoir montrer aux gens qui commencent à peine à s'intéresser au patinage, peut-être de pouvoir leur faire un beau spectacle. Sous-titrage ST' 501